On est branché sur double M-prod, comme prévu, voilà la nouvelle émission de la Dixon World Cup. Elle est phénoménale ! On va être du bon, on va tout vous montrer avec des artistes spéciales, parce qu'on est dans un grand moment, la coupe du monde 2010, en plus en Afrique. Sébastien, il n'est pas loin avec qui j'entends ça. Aujourd'hui, comme invité, on a N2S et K-N-S-B. J'ai sauté avec Mickaël, il a allumé le rouge, il est passé du jaune au rouge. Et maintenant, pour vous, voici les gars. Et ainsi, on se retrouve avec N2S, comme on vous a dit. On va parler un peu de la Coupe du Monde, des Bleus, etc. Bon, Nesbill, ça va quoi ? Ouais. Tranquille ? Dixon, les gaz. Alors, ces petits pronostics pour la Coupe du Monde, des Bleus, tu as suivi un peu ? Ouais, j'ai suivi le premier match contre Uruguay. Il y a eu des confirmations et des déceptions. Abu Dhabi. Gros match. Un gros match. Franchement, si on lui donne plus la confiance, je pense qu'il valait loin, ce jeune joueur. Mais bien. Sinon, à ton avis, tu vois qui, toi, finir à la fin ? Au bout du rouleau. Franchement, les équipes, elles ne peuvent pas arrêter. Je vois le Brésil. Brésil ? Brésil, Espagne. Après, peut-être la France, coup de dame, tu vois. Parce qu'on a des joueurs de fous. Tu vois, il suffit juste qu'ils se cordonnent ensemble, tu vois. Je pense que ça va jouer, tu vois. Et sinon, à part ça, le match d'Apout du Monde, le match des Bleus, tu l'as suivi où ? À la maison. À la maison ? Ouais, à la maison. Tranquille. J'ai un peu ensuite les matchs à la maison, tranquille. Des chips, une cannelle. Des chips, une cannelle. Ah ouais, garder matchs à la maison, n'est pas perturbé. Ouais, j'étais un peu, j'ai regardé les matchs, tous les matchs, je les ai regardés à la maison. À part celui d'aujourd'hui, Algérie-Corée. Ouais, justement, pour revenir à l'Algérie. Merde. Ils sont venus, ouais. Pour revenir à l'Algérie, les Algérie, ils ont perdu malheureusement. Ni en profite à 11 contre 10 et 6 minutes plus tard, elle ouvre le score par Corène. Score final 1-0, la Slovénie prend la tête du groupe C. Il va falloir qu'ils surpassent. L'Angleterre, elle a fait match nul, ils ont perdu, il faut qu'ils passent match nul minimum ou une victoire. Donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose, toi. Après, il n'y a pas qu'Algérie, j'aime bien la Côte d'Ivoire. J'aime bien le canon. J'espère que Charla, une équipe après qu'elle, elle va aller au moins, elle va dépasser les poules, elle va aller au moins au quart. Ce serait bien. Ouais, on espère tout. Si il y a le miracle du demi ou du quart, franchement, ce serait parfait, ce serait bien le pote. On va à la merde. Ok. Sinon, à part ça, il y a la Coupe du Monde, c'est bien, ça en Afrique du Sud, il y a les pleux, il y a tout. Mais l'actualité, la vraie actualité de Nesbik, c'est quoi ? C'est la salle de N2S. Je te passe la bague au doigt, ton mec veut te mettre un anneau gastrique. J'ai rendez-vous avec un Troiton, je viens la prendre avec un Fenwick, ma grande. Laisse les rigoler, ils peuvent pas nous comprendre. Ma grosse, assume tes rondeurs, t'es la meilleure, je ferai du trampoline sur ton ventre. Ce troisième album, il arrive. Il arrive, il arrive lundi, demain, après, demain, demain, il arrive. Voilà, troisième album. Troisième album. T'es le 2S. Troisième chapitre de ma live. Garde, c'est le bordel. C'est ça bouge pas, c'est ma grosse, c'est le 2S. Bref, on a fait tout. On m'a fait le tap, Trény, surtout. Je confirme, on a eu la chance de l'écouter un peu avant. Demain, l'élpejo, l'album est super beau. C'est l'album qu'il faut avoir quand tu regardes des matchs avec des chips, tout ça. Quand tu regardes un match, tu fais des chips, il faut l'album N2S. C'est l'album où tu passeras du bon temps. Voilà. Incontournable. Double N, verbal, brolique, ça bouge pareil. Dixon, mon gars, Gleb, Gleb. Allez, les bleus et N2S. N2Borg, Dixon, comment il est. Il a mis le coq, ça bouge pareil. Gleb, c'est très bien comment ça se passe, porqué là. Yeah.